Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois n'est pas coutume bien sûr comme l'expression française ne le dit pas encore une fois n'est pas coutume, ça n'existe pas, c'est une fois n'est pas coutume deuxième question pour un champion donc une fois n'est pas coutume, encore une fois dans ma mégane, je vous fais un petit retour après mes quelques semaines on va dire 2-3 semaines de conduite à bord de cette mégane il y a juste un point que j'ai remarqué, je vous l'explique, cette mégane dispose d'un régulateur et limiteur de vitesse ce qui est très bien, c'est très confortable pour rouler par exemple sur autoroute où c'est très fluide tu te cales à 130, 120, parce que je suis encore avec le A tu sais, moi c'est 3 ans donc en fait normalement au lieu de 130 c'est 110, ne faites pas ça chez vous donc tu te cales et c'est nickel, la voiture roule toute seule quand tu es au régulateur quand tu es au limiteur, ce qui est bien c'est que tu peux appuyer comme un damné si c'est à 50, il n'ira pas au-dessus de 50 tu peux appuyer à fond sur l'accélérateur, ça ne passera rien d'autre mais voilà, il se trouve que Renault à l'époque se sont chiés, ils se sont chiés dessus, littéralement en fait c'est vraiment ça, il y a des valeurs interdites sur le régulateur de vitesse c'est à dire, en gros par exemple vous roulez, notamment à 80 km heure et vous voulez mettre le régulateur à 80, c'est impossible c'est tout bonnement impossible, c'est une valeur qu'on appelle interdite en fait la valeur n'existe pas, donc soit il vous mettra à 78, soit il vous mettra à 82 mais le 80 vous ne l'aurez jamais ok, donc là je vais pousser à 80, je me mets en quatrième donc je pousse, je pousse, je pousse et vous allez voir à 80, je vais essayer d'activer le régulateur à 80, pile attention, hop, et vous voyez il me l'a mis à 82 et pas à 80 et en fait si vous voulez, on peut regarder au niveau des... si je descends bref, en fait c'est soit 82, soit 78 et on n'a pas le choix d'autre chose après il y a des gens, ils ont essayé genre en changeant de rapport de boîte et ça a fonctionné ou des fois la valeur revient en fait par intermittence, on ne sait pas trop là ils se sont chiés il n'y a pas que 80 km heure qui ne fonctionne pas il y a aussi d'autres valeurs au-dessus je crois genre 134 km heure et 152 km heure je crois que c'est des valeurs aussi qui bug sur le régulateur mais voilà, c'est un défaut que Renault a détecté c'est un défaut connu sur les régulateurs de vitesse mais encore à ce jour, il n'y a aucun correctif et Renault ne s'est pas fait chier à mon avis à trouver un correctif donc, enfin en tout cas pour des voitures de 2008 on va dire je pense que pour les modèles d'après, ils ont fait un correctif mais pour nous là, avec nos Mégane 2, tout ça, on est niqué il n'y a pas de... alors on ne sait pas oui, oui, ça n'y est pas et voilà, c'est tout ce qu'ils savent vous dire chez Renault Minute voilà, c'était un petit point que je voulais vous partager deuxième petit point normalement sur les Renault, sur les Citroën, sur les Mercedes sur ce que vous voulez vous pouvez mettre le tableau de bord en mode ce que j'appellerais sapin de Noël vous faites une combinaison de touches, machin et là, il vous fait un auto-test des compteurs, des voyants, de tout il se trouve que ce mode auto-test est bien plus compliqué voire en fait impossible à accéder parce qu'il n'existe pas sur Mégane 2, phase 2, bien dé donc là, vous voyez, j'ai une Mégane 2, phase 2 avec ce tableau de bord là donc avec l'afficheur tout en haut et l'afficheur ici qui affiche les portes et bien sur ce tableau de bord là je n'ai toujours pas trouvé le moyen de faire ce mode auto-test donc je suis dans l'incapacité de le faire sur la phase 1 en fait, il fallait appuyer sur le bouton ici en bout de Komodo appuyer je crois sur l'embrayage et le frein simultanément en mettant la carte et en appuyant sur Start-Stop pendant 5 secondes et ça vous active le mode auto-test ici sur la phase 2, ça ne fonctionne pas ou alors il y a une autre manière de le faire mais je ne suis pas au courant parce que je ne l'ai pas trouvé voilà un petit peu pour les tip and tricks de la Renaud Mégane 2 une autre chose avant qu'on se quitte c'est qu'en fait, il va y avoir du changement aux stations-service et sur vos voitures les appellations de gasoil, tout ça en fait vont disparaître voici à quoi ça va ressembler là à partir du 12 octobre si la vidéo n'est pas sortie avant enfin voilà, ça va ressembler à ça en fait c'est des petits pictogrammes donc avec B7, E5, E85 qui existaient déjà et E10 pour le sans-plomb 95 E10 alors j'ai retenu que les diesels, ça allait être B7, je ne sais plus trop quelle autre connerie XTL, là ils vont inventer un nouveau gasoil, les mecs ils sont dans le surfu et donc pour le sans-plomb, ça va donc être les valeurs que vous voyez donc E5 pour le sans-plomb 95 et 98 E10 pour le sans-plomb 95 E10 et E85 pour l'éthanol voilà, et ça on le savait déjà que c'était du E85 donc ensuite pour le diesel, tout ça, ça va changer notez aussi la forme des pictogrammes rond, carré et losange voilà, si vous voulez vous repérer un petit peu mais faites bien attention, c'est des modifications qui vont arriver en station-service et aussi sur les voitures ça ne sera plus écrit je regarde si mon micro ne se barre pas ce ne sera plus écrit simplement gasoil ou sans-plomb, ce genre de choses non, non, ça sera écrit ces machins-là avec les petits pictogrammes, ça sera écrit E5, E10, E85, B7, machin et tout à la pompe voilà, tout va bien, on va être perdu voilà pour la petite vidéo du week-end alors les vidéos, je les fais essentiellement le week-end puisque c'est là où je ne travaille pas je ne bosse pas, donc je peux faire les vidéos si bas le montage, pareil, j'essaie de gérer ça sur le dimanche et de vous sortir ça du coup dans la semaine d'après ou sinon je gère ça sur le week-end d'après et puis voilà, je vous ai tout dit en attendant n'hésitez pas à aller liker la page Facebook si ce n'est pas fait et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour les notifications pour ne rater aucune vidéo donc la page Facebook, je l'ai déjà dit n'oubliez pas aussi l'adresse mail caretabonné.com si vous voulez que je vienne chez vous pour qu'on fasse une petite review sur votre voiture qu'on en parle, tout ça en tant que bagnolard et bon bagnoleux justement voir ce que vous avez comme voiture et surtout faire un petit essai rapidement voilà, c'est une idée que j'ai eue alors ça m'intéresse mais pour l'instant j'ai encore aucun retour donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas je me limite pour l'instant à la région des Hauts-de-France parce que bon vous comprenez que j'ai une voiture donc si je dois aller dans la Drôme c'est un peu compliqué en un week-end en plus tu comprends que c'est compliqué donc caretabonné.com pour envoyer vos demandes donc au moins une photo la marque le modèle l'année d'origine et le moteur qu'elle a dedans dans la voiture vous m'envoyez ça sur l'adresse et moi ensuite je sélectionne et je vois et je vous informe tout ça etc et on s'arrange en privé tout ça blablabla voilà pour tout voilà pour cette journée je vous laisse et je vous dis à la prochaine au revoir et bim j'ai ma petite marseillaise à la fin pam 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 à la fin